Bonjour à vous les poissons, bienvenue pour votre capsule sentimentale pour ce mois de septembre 2020. J'avais envie de vous faire un petit bonus par rapport au tirage généraux que j'ai effectué récemment. Donc là on va plus s'axer vraiment sur le domaine sentimental. Donc bien évidemment ça va rester général, ça ne va pas parler à tous les poissons qui vont regarder cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir Signes à 100 dans Signes Lunaires pour d'autres messages ou des messages complémentaires. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililatarou.com Je fais toujours une consultation préalable avant toute planification de guidance. Donc juste prénom, date de naissance des personnes concernées et le domaine de la question. Et sans plus de détails, s'il vous plaît, puisque cette consultation préalable justement elle a pour but de voir si je capte bien votre situation. Si vous me racontez déjà tout dans votre mail, ça ne présente plus grand intérêt. Donc on va regarder avec l'oracle d'Izawatt, avec une carte aussi de l'oracle des miroirs et une carte de la sagesse de l'oracle, pour voir un petit peu ce qui se présente pour vous au niveau sentimental sur ce mois de septembre. Les poissons. Allez, c'est parti. Alors on a la carte de l'extérieur qui ressort en plein centre. Alors l'extérieur, ça peut vouloir dire bien évidemment plein de choses. On va aller voir un petit peu comment elle est entourée, parce que la carte de l'extérieur nous montre qu'un événement ou en tout cas une action va être posée dans votre environnement extérieur. Alors ça peut être une personne, ça peut être une situation. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui vient de vous. D'accord ? Alors on a le triangle, la leçon, l'offense et le yearling. Bon, on a quand même des petites choses là qui peuvent piquer pour vous les poissons sur ce mois de septembre. Avec la carte de l'offense, vous pouvez vous être senti ou vous sentir sur ce mois de septembre un petit peu blessé. Ou alors c'est vous qui blessez quelqu'un. Mais bon, avec la carte de l'extérieur, j'ai plutôt la sensation que c'est quelque chose qui vient à vous. Il y a une idée avec la carte du triangle là d'être dans une relation peut-être éventuellement ou d'avoir été dans une relation un petit peu toxique. La carte du triangle, c'est le triangle de Cartman, c'est bourreau, sauveur, victime. Soit vous vous mettez en position absolument de sauver quelqu'un, soit vous vous mettez en position de victime systématiquement, soit en position de bourreau. Enfin bon, qu'importe la position que vous occupez ou que l'autre occupe dans ce triangle, ce n'est pas quelque chose de sain et ce n'est pas quelque chose qui peut amener vers quelque chose de constructif. Vous êtes peut-être dans une relation où il y a beaucoup d'échanges un petit peu blessants comme ça, un petit peu offensifs, ça pique un petit peu, des sautes d'humeur avec le yearling. On est face à une certaine forme d'immaturité, face à un comportement qui n'est pas linéaire. Et avec la carte de la leçon, on vous invite justement à tirer des leçons de vos expériences du passé, à tirer des leçons peut-être de cette relation et de la manière dont vous l'avez abordée. Et pour ne plus reproduire, bien évidemment, les mêmes schémas. Alors, on va voir. On a les larmes, on a l'œillet, on a le cadre et on a le petit cœur. Bon, il y a du chagrin, il y a quelque chose là entre l'offense et les larmes. Vous vous sentez peut-être bloqués, les poissons, par rapport à une situation sentimentale. Vous vous sentez un petit peu comme figé avec le cadre. On n'ose pas bouger, on est campé peut-être un petit peu justement toujours dans ce type de... On essaye de sauver l'autre, vous voyez. Il y a ce côté là un petit peu toxique qui ressort et qui peut causer du coup de la peine, des blessures, du chagrin. Il y a une idée de devoir pardonner peut-être avec la carte de l'œillet, de devoir vous pardonner à vous-même ou pardonner à l'autre par rapport à une situation où on s'est montré relativement instable. Où, voilà, on a peut-être fait preuve un petit peu d'impulsivité avec la carte du Hurling, malgré des sentiments qui sont quand même présents avec la carte du petit cœur. Mais, voilà, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous pouvez rester un petit peu bloqués sur le passé, bloqués sur des blessures que vous avez vécues et qui vous immobilisent un petit peu avec cette carte du cadre. Alors, est-ce que ça peut être aussi par rapport, avec la carte du Hurling, à l'influence d'un adolescent, d'un enfant, d'un jeune enfant, d'un jeune adulte enfant ? Avec le Hurling, c'est plutôt ado, jeune adulte. Et là, il y a peut-être une idée de devoir pardonner quelque chose. Donc, soit se pardonner à soi-même, soit pardonner à l'autre. À un moment donné, peut-être qu'on vous met systématiquement dans la position du bourreau. Ou vous vous mettez systématiquement dans la position du sauveur. En tout cas, on voit qu'il y a une situation un petit peu compliquée. Une situation un petit peu compliquée qui peut être bloquée. Et on vous invite à tirer les leçons de tout ça, à tirer un apprentissage de cette expérience, de cette relation là, un petit peu où il faut admettre peut-être que vous ne pouvez pas sauver les autres, que seuls eux peuvent le faire. Et si vous êtes face à une personne un petit peu immature, un petit peu instable, il y a un pardon à effectuer. Il y a une démarche comme ça de devoir pardonner peut-être un comportement immature, inadéquat, blessant pour vous. Je pense qu'il y a une idée comme ça. Alors, avec la carte des bonbons en dos de deck, on vous invite à profiter des petits moments que la vie a à vous offrir, des petits cadeaux de la vie, des bons moments, profiter de l'instant présent. Essayez de tirer les leçons de la manière dont cette situation s'est passée et de pardonner les erreurs que vous avez pu commettre ou les erreurs qui ont été commises face à vous envers vous par quelqu'un. En tout cas, on sent que vous avez besoin un petit peu de retrouver un certain équilibre après une période, un temps soit peu compliqué pour vous, les poissons. On a la carte du carrefour avec l'oracle des miroirs. Donc effectivement, on est peut-être sur le mois de septembre à une croisée des chemins. Il va y avoir des décisions à prendre, des choix à faire, des actions à poser. Et ça peut être un petit peu difficile pour vous. Ça peut créer une certaine difficulté. Alors, soit c'est vous qui avez à poser ce choix, soit c'est une personne face à vous. Et voilà, tout ça peut vous blesser un petit peu. Mais voilà, il y a un choix, il y a une direction à prendre là sur ce mois de septembre. Et avec la sagesse de l'oracle, on a un message dans une bouteille. Donc c'est une carte qui vous invite à être à l'écoute, à être dans la communication déjà, dans un premier temps. Mais aussi à observer les messages qui peuvent vous être envoyés de l'extérieur, les signes, les petits, comment dire, les petits présages qui peuvent vous aider à vous orienter dans la bonne direction. D'accord ? Voilà, il faut être à l'écoute peut-être un petit peu des différents signes qui peuvent apparaître autour de vous. Bon, on a quand même l'amour, hein, d'autres decks. Donc il y a un choix à faire, là, au niveau sentimental, qui peut peut-être être compliqué, hein, pour vous. Les poissons, soyons clairs, hein, il y a quand même plusieurs cartes un petit peu difficiles. Donc on sent que, voilà, il y a un choix à faire au niveau sentimental qui peut peut-être générer quelques difficultés, soit par rapport à votre entourage, puisqu'on a la carte de l'extérieur. Donc ça peut nous parler de votre environnement. Peut-être que ce choix que vous devez faire, ben, les personnes autour de vous vont le ressentir comme une trahison, comme une blessure, comme une... Vont se positionner en victime dans cette situation. Voilà, il y a une idée, là, de voir... On a approché du gouffre, hein, avec la sagesse de l'oracle, donc de prendre le risque, à un moment donné, de se lancer, de faire des choix, d'accepter de ne pas forcément tout maîtriser. Mais moi, j'ai l'impression que, tout compte fait, c'est plus votre entourage extérieur qui peut avoir une influence sur votre relation sentimentale, sur le choix que vous devez faire. Et peut-être que ça peut impacter, comme je le disais, hein, des ados, jeunes adultes, des enfants, en tout cas, ça crée une certaine forme d'instabilité. Il va falloir pardonner ça, parce que... Voilà, il y a une idée, là, d'avoir soit vous, soit une personne autour de vous, là, qui est bloquée, qui est figée dans une position, qui est figée dans un état d'esprit, qui est figée dans une manière de voir les choses, qui s'est sentie blessée, qui s'est sentie offensée, qui vous prend peut-être un petit peu pour le bourreau, etc. Mais voilà, on vous invite peut-être aussi à pardonner ce type de comportement immature, à faire les choix qui sont les bons pour vous, à vous en référer aux signes que vous pouvez recevoir, à vous connecter à ce que dit votre cœur, hein, parce que derrière, on a quand même l'amour, on a l'ouverture. Il peut y avoir de la jalousie autour de vous, hein, il peut y avoir, là, des personnes qui ne sont pas favorables à votre relation, hein, très clairement, hein. Mais, voilà, on sent qu'il y a, de toute façon, un nouveau départ, hein, derrière. Il y a l'aurore qui arrive, donc il y a un nouveau départ. Mais là, il peut y avoir une période de transition un petit peu compliquée pour vous sur ce mois de septembre. Peut-être que vous allez devoir faire face à une certaine forme d'adversité, où vous allez avoir des personnes de votre entourage qui vont se positionner, comme je vous le disais, un petit peu en victime, qui vont se sentir blessés par vos choix. Bon, voilà, suivez la voix, suivez votre voix, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez les signes qui vous sont envoyés par l'univers, et dirigez-vous vers l'amour, hein, parce qu'il y a de l'amour, hein, entre l'amour et le petit cœur. Voilà, hein, il y a vraiment une histoire réelle qui est là, mais j'ai l'impression que c'est plus votre environnement extérieur qui peut vous déstabiliser, qui peut vous, qui peut se sentir blessé, peut-être, par les choix que vous avez faits ou par les choix que vous allez faire. Voilà pour vous, les poissons, pour ce mois de septembre. Écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé, qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, et puis n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. Merci de m'avoir écouté, en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de septembre, et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !